Sylvie Vartan Il aurait même empêché de faire du cinéma, et notamment un grand classique du septième art. Pour autant, la maman de David a su prendre son mal en patience et avancer la tête haute. Aujourd'hui, si elle fait un bilan plutôt élogieux de sa vie professionnelle, elle demeure fortement inquiète par l'avenir de sa fille Darina. Que se passe-t-il entre les deux femmes ? Dingue comme cette photo d'archive nous colle les frissons. Au printemps 1965, Johnny Hallyday met la bague au doigt à Sylvie Vartan. Pour les fans de l'époque, c'est un moment d'euphorie. En effet, les deux stars sont déjà des icônes de la variété française. Un peu plus d'un an plus tard, David vient concrétiser cet amour. Certes, il y a beaucoup de passages joyeux, mais aussi pas mal de remises en question en coulisses. Dans son émission Archive Secrète, Laurent Delahousse met au jour cette séquence incroyable où l'on voit le côté noir du taulier. La minute d'après, Sylvie Vartan oublie la présence de la caméra et se jette dans les bras de son homme. Ces deux-là s'aimaient plus que tout. Malheureusement, comme dans toutes les passions, ça n'a pas suffi. Sylvie Vartan a failli avoir un deuxième enfant avec Johnny. Hélas, après une fausse couche et un accident de voiture qui aurait pu leur coûter la vie, elle a de plus en plus de mal à lui faire confiance. Au début des années 80, la nouvelle tombe et fait l'effet d'un tsunami dans l'univers des fans. Le couple mythique divorce. Comment se reconstruire après avoir vécu autant de choses aux côtés de ce monstre sacré ? Ce n'est pas du tout évident point contre toute attente, la chanteuse va remonter la pente. Exilée aux Etats-Unis, Sylvie Vartan emploie les grands moyens pour se reconstruire. Certes, elle ne coupe pas les ponts avec Johnny, ne serait-ce que pour ne pas faire vaciller l'équilibre de leur fils David. Pour autant, lorsqu'elle croise la route de Tony Scottie, elle souhaite que cette histoire d'amour fonctionne. Aussi, dix ans après cette fausse couche, la chanteuse rêve d'accueillir un autre enfant. Sans pour autant le porter dans son ventre pendant neuf mois, elle a tant de tendresse maternelle à offrir à ceux qui en manquent cruellement. Donc, elle nourrit l'espoir d'un jour pouvoir adopter. Lorsqu'elle évoque cette anecdote, elle en a les larmes aux yeux. Quand David était petit, nous avons organisé un Noël pour les orphelins à la maison, avec Johnny. Ce jour-là, une fillette m'a pris la main et ne l'a plus lâché de l'après-midi. Ça m'avait brisé le cœur. Je m'en souviens comme si c'était hier. A la fin des années quatre-vingt-dix, son projet se concrétise. La petite Darina arrive dans son foyer. Dès lors, Sylvie Vartan va s'organiser pour sa princesse de cœur ne manque de rien. Certes, Los Angeles est son havre de paix. Mais la capitale de la France n'est jamais loin. Quand je devais rester longtemps à Paris, elle m'accompagnait. Elle a même été scolarisée pendant trois ans ici. Et c'est aussi ici qu'elle réside depuis deux ans. Dès lors, comment se construire dans l'ombre d'une mère si dévouée à son public ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 M'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501